Bonjour, bienvenue à cette première d'une série d'entrevues à la rencontre d'eux, au cours des quels nous allons à la rencontre de beaux humains qui ont un attachement particulier envers le Collège François de Laval. Laissez-les vous raconter leur histoire, leurs souvenirs et vous parler de l'importance que le Collège revêt pour eux. Qui se rige? Comme vous le voyez dans le bas de l'écran, je m'appelle Pascale Dubé, je suis une ancienne étudiante du Collège, j'ai terminé en 1997 et le Collège fait un petit peu partie de mon pédigree puisque mon père a enseigné l'histoire pendant 27 ans au Collège Nelson Dubé et quand on m'a approché pour que je puisse faire partie du cabinet de campagne et m'impliquer, j'ai dit oui sans hésiter parce que j'ai encore moi aussi un grand attachement à l'école. Je vais mener dans les prochaines semaines et mois plusieurs entrevues pour vous présenter des gens de divers horizons, les élèves actuels, des anciens, des employés actuels et anciens, des retraités pour que le Collège représente beaucoup. Donc, restez à l'affût puisque toutes ces programmations, ces entrevues-là seront programmées d'avance. Donc, vous le saurez si vous suivez la page Facebook, pas Facebook, la page LinkedIn du Collège, vous allez être informés dans le fond de la diffusion des prochaines entrevues. Ce matin, ma première invitée est la directrice générale de la Fondation du Collège François de Laval, Véronique Hébert. Bon matin! Bonjour! Ça me fait un honneur d'être là ce matin. Alors, c'est vraiment brave de briser la glace. Oui, je suis contente de commencer ça avec toi parce qu'on se connaît quand même assez bien. Je savais que ça serait une entrevue qui serait comme agréable à faire aussi en premier. C'est moins nerveux. Je suis moins nerveuse de te parler ce matin, de te parler avec des personnes très, très expérimentées, tout ça. Et je sais que ton travail à la Fondation est fondamental. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ça. Comment tu vis ça, toi, l'implication à la fondation? Bien, premièrement, moi, je suis arrivée en poste en septembre 2021. Ça fait que je suis une rescapée de la COVID. Je suis une fille d'événementiel. La philanthropie, c'est pour moi un incontournable. J'ai toujours été impliquée dans des causes ambassadrices. Je travaillais à tous mes clients presque en événementiel. Je travaillais beaucoup des fondations. Ça fait que j'ai joint l'équipe de la Fondation d'Université Laval en premier lieu et du Collège François-Laval en septembre 2021. Écoute, juste dire, on est deux dans l'équipe. J'ai ma belle Anne-Marie qui est avec moi depuis une semaine après mon arrivée, alors que je suis allée chercher, qui est une ancienne collègue. À la permanence, c'est ça. Tu sais, les gens me demandent souvent qui c'est qui derrière la Fondation. On est deux. Alors, Anne-Marie et moi qui prenons soin de tous les anciens. On s'occupe des corventums, juste pour vous dire. On en a fait huit à l'été 2022. La pandémie, il n'y en avait pas eu. Cet été, je pense qu'on en a quatre ou six qui s'en viennent. Ça fait que c'est ça. Notre rôle est vraiment maintenir le lien avec les anciens. C'est super important. L'infolettre. Nous aviser tout changement. Moi, je trouve ça super génial quand les gens m'écrivent et me disent « Ah, Véro, j'ai changé de job. Je m'en vais faire un voyage autour du monde. » Ça fait que c'est ça. Fait que tu sais, vraiment de dire, il y a une page Facebook, c'est super important. La page ancienne, PSQ, CFDL. Il y a la page LinkedIn de la Fondation. Fait qu'on pourra mettre les liens. Je vous invite à suivre ça parce que c'est vraiment les anciens, c'est ça qui fait la pérennité du collège François de Laval. Anciennement, c'est ça. Anciennement, le petit séminaire, c'est ça. Oui, le petit séminaire. Je ne l'ai pas mentionné, mais oui, effectivement, moi, à mon époque, c'était le petit séminaire de Québec. Donc, c'est une grande richesse, les anciens. Puis c'est drôle que tu parles de Conventum. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est connus aussi. Parce que moi, j'ai eu mon Conventum 97. Ça faisait 25 ans l'été dernier. Puis c'était comme bon, est-ce qu'on organise quelque chose? Finalement, j'avais organisé un Conventum, sachant pas que vous offriez un fabuleux service clé en main. Je l'ai organisé moi-même. Ça a été bien. Ça a été le fun. Puis ça a été aussi le début ou le lancement d'un projet de classe pour rénover une classe en groupe. Donc, ma promotion en 1997 est en train de lever des fonds pour rénover une classe dans le cadre de la campagne qui a été lancée en février dernier. Et c'est comme ça que toi et moi, on s'est connus. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu des gens de la campagne, mais des gens aussi qui s'impliquent au niveau du cabinet de campagne. Oui. Alors, la campagne a officiellement été lancée le 6 février 2023 avec la conférence de presse qu'on a faite à Québec. Le cabinet s'est formé dans les derniers mois. La campagne a toujours une phase silencieuse où on commence à travailler, approcher les gens et tout ça. Il va y avoir des gens qui vont passer une entrevue dans les prochaines semaines que vous allez avoir la chance de rencontrer. Le président de la campagne est un membre de notre CA. C'est un ancien Pierre Rivard à la promotion en 1972. C'est un homme d'affaires, super influent et tout ça, qui a travaillé une partie de sa carrière à Toronto, qui va être là. C'est notre président. Lui chapeaute la campagne, dans le fond, avec tout le cabinet. Dans les membres du cabinet, on a des gens de Montréal cette année, on a des gens de Québec. Je vais nommer, écoute, Pascal fait partie du cabinet. Merci. On a Stéphanie Alexia Dubot, qui est de la promotion 2004, qui est chez Remax, qui est membre de notre conseil d'administration aussi, qui est une fille super dynamique. Darren King, économiste à la Banque nationale, qui est promotion 2009, qui est un joueur de football. Alors, c'est ça. Alain Pouliot, qui est prêtre, qui fait partie de l'équipe du séminaire. Alors, un homme, c'est un bon ami à Pierre Rivard aussi, qui a fini la même promotion en 1972. On a Catherine Pouliot, qui est une administratrice du CA. C'est pas une ancienne, c'est une Ursuline. Elle a travaillé à la fondation, donc c'est un atout super important pour la campagne. Elle connaît bien. Elle travaille pour les conseillères politiques pour le MRI. Édouard Rouleau, promotion 2011, qui est un ancien et qui est un enseignant au Collège François de Laval. Alors, Nochane Rousseau, promotion 92, qui est un gars super PR, je peux vous dire qu'il connaît des gens. Il est chez PWC, vice-président, c'est aussi directeur. Fait que Nochane 92, la même année que ma promotion, mais moi, j'ai pas gradué au collège. Je viens de la Beauce en passant. Fait que c'est pas que j'ai boudé. C'est vraiment que j'ai pas eu l'opportunité. Mais je suis maman d'une Charlotte qui est en secondaire 3 au collège. Alors, je me dis que je vais avoir la chance d'avoir ma fille qui va être dans les anciens. Fait que la traduction est là. C'est un attachement. Quand on fait ça, je me suis dit, au niveau des valeurs, c'est exactement, c'est tellement aligné. Moi, je pense que dans ton cœur, t'es une ancienne du collège. C'est sûr. Puis, deux autres personnes, Dr Jean Roy, qui est promotion 1980, qui est hématologue, qui est un homme de cœur, qui est très occupé, puis qui est vraiment touchée, qui est acceptée. On se fait des petites rencontres, des fois, 7h30 le matin. Alors, médecin spécialiste, qui, c'est ça, un homme de cœur. Isobel Tardif, promotion en 1996. Isobel, super attachée. Trois enfants au collège, en plus, cette année. Une ancienne et dont la famille a étudié au collège, ses frères et sœurs. Fait qu'on est vraiment... Fait que ça complète le cabinet. Fait que c'est vraiment toutes des gens de différentes générations. On a des filles, on a des hommes, puis on a vraiment des gens qui, par rapport au territoire aussi, d'avoir des gens de Montréal. Fait que c'est les membres de l'équipe. Vous allez éventuellement les connaître. Je vais essayer de tous les convaincre, tous et toutes, de faire des petites mini-entrevues, des petites capsules pour que vous puissiez vraiment mettre un visage sur ces noms-là. Je pense qu'il y en a peut-être même des gens qui vont reconnaître de leurs anciens collègues, qui vont dire « Ah, mon Dieu, c'est vrai, cette personne-là, j'ai étudié avec elle. » C'est vraiment une affaire de famille, pour vrai, l'implication au niveau du collège et au niveau de la fondation. C'est souvent de génération en génération, les gens y allaient. Puis je me souviens aussi, quand le collège a ouvert aux filles au secondaire, parce que ça a été au cégep pendant plusieurs années, mais quand ça a ouvert au secondaire, je me rappelle que mon père nous disait « Ah, ça a pu changer la dynamique. » Ça a été comme un vent de fraîcheur quand les filles sont arrivées au collège. Et c'est le fun de voir qu'il y en a beaucoup qui s'impliquent aussi dans le cabinet de campagne. Je me suis un peu désolée. Ben non. Juste une anecdote. Dans le fond, les filles sont arrivées au secondaire à 89. Puis les promotions qui ont connu les filles. Écoute, quand je fais des conventums, les gars me disaient qu'on était complètement… Tu sais, c'était comme si là, les gars, il fallait qu'ils fassent attention. Il y avait des filles. Ça fait que ça a vraiment changé. Les gars qui me racontent leur anecdote, là, c'est vraiment… Tu sais, il a dit « Là, c'était vraiment différent. » Puis les filles qui étaient aux Ursulines, moi, j'ai une amie. Elle m'a dit « Moi, quand les filles ont pu aller au collège du François de Laval, elle a dit « Moi, j'avais fait toute mon primaire avec des filles seulement. » J'avais fait, tu sais, presque tout mon secondaire. Puis là, j'ai réussi. Puis elle a dit « Là, je suis arrivée là-bas. Écoute, les notes ont dégrégolées parce qu'elle a dit « Là, c'était comme… Oh my God, il y a des gars. » Vie sociale. Vie sociale. Ça a beau être une institution d'enseignement, il en demeure pas moins que le milieu de vie dans lequel les élèves évoluent est très, très, très important. Oui. Puis je pense que c'est aussi une grande richesse du Collège François de Laval. Écoute, j'aimerais qu'on discute, bon, comment les gens peuvent contribuer à la campagne. Comment ils peuvent avoir davantage, oui. On a… Tous les liens sont sur le site. Vous avez le lien qui est là. Christa Côté, la semaine prochaine, va vous parler des axes en particulier. C'est le président de CERP depuis 12 ans. C'est un ancien. Le papa est un ancien. Les enfants sont des anciens. Alors, on parle vraiment à un spécialiste qui connaît super bien le collège et la fondation aussi. Fait que vraiment contribuer en ligne, aller voir un petit peu les axes pour toute question. Fait communiquer avec moi directement. Moi, écoute, je suis super disponible. Il faut aller sur LinkedIn, un message privé par courriel, mon cellulaire. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous aimeriez ça donner. On peut faire un engagement mensuel. On peut faire un engagement annuel. Puis, il n'y a pas de petit temps. Pour moi, c'est super important. Quelqu'un peut dire, écoute, moi, je veux contribuer 5 $ par mois. Mais c'est juste faire le geste de dire, puis ça passe sur la carte de crédit. C'est un paiement automatique. Fait qu'il n'y a pas de… C'est vraiment de contribuer. Puis, c'est de redonner au suivant. Puis, avec ça, bien, ça nous permet de réaliser plein de projets puis de soutenir des boursiers. Parce que ça, c'est un axe que Christian va vous vraiment… Le nord de la guerre, là, je pense que la campagne, c'est vraiment… Puis, les gens sont très touchés. C'est que le collège remet… Tu sais, cette année, on a remis 254 000 $ en bourse pour aider des élèves qui sont au collège et dont les frais sont payés, soit en partie, soit en totalité, pour leur donner l'accès au collège. Fait que ça, c'est vraiment… Christian va le détailler plus. Mais écoute, merci. Puis, merci beaucoup, Pascal, de nous permettre ça. C'est génial. Puis, c'est sûr qu'on va faire du pouce. Puis, je suis certaine qu'il va y avoir des gens qui vont être… Tu sais, ils vont dire « Oh mon Dieu, c'est le fun » et ils vont nous faire signe. Puis, c'est important d'avoir les coordonnées des anciens parce qu'on dit qu'on peut tout vous maintenir dans notre labo et puis vous inviter pour le commentaire. C'est super. Écoute, je vais mettre effectivement… Bien, le lien apparaît dans le bas de l'écran. Je vais aussi l'ajouter en notes et en commentaires de la vidéo. J'invite les gens qui voudraient partager la vidéo pour faire connaître la campagne aussi dans leur réseau. Elle va être disponible sur LinkedIn lorsque la diffusion va être terminée. Vous pouvez tout simplement partager la vidéo dans vos réseaux. Je vous invite à aimer la page LinkedIn, aimer la page Facebook, des anciens sur Facebook. On va mettre tous les liens où vous pouvez avoir plus d'informations sur ce qui se passe au collège et ce qui se passe pour la formation. Véronique est assez humble, mais je dois dire que pour la permanence de la fondation, le nombre de petits miracles qui s'effectuent là et la qualité des relations humaines que Véronique est capable de générer, c'est assez éblouissant. Donc, je vous invite qui que vous soyez à communiquer avec Véronique et à contribuer à la campagne de financement du collège parce que c'est véritablement une institution très, très unique, très spéciale et tout le monde, je pense, qui sort du collège sort avec non seulement une formation académique de grande qualité, mais aussi une discipline puis des valeurs très, très fortes qui font qu'ils réussissent à grandir dans un milieu. Puis on le sait, l'avenir est incertain, tout bouge. Le collège vraiment dote les élèves, puis je le sais d'expérience, dote les élèves de tout ce dont ils ont besoin dans leur boîte à outils pour faire face à à peu près n'importe quelle situation dans leur avenir. Donc, contribuer, tout va apparaître dans le bas de l'écran. Je vous remercie d'avoir assisté à cette diffusion. Merci Véronique pour ton temps. Merci, merci de l'invitation. Puis écoute, au plaisir pour les anciens, faites-moi un coucou, écrivez-moi par LinkedIn, Facebook, petit courriel et tout ça. Je veux sûrement dire, je suis là. Est-ce que juste savoir être sûr qu'on a les bonnes coordonnées? Hier, je parlais juste avec un médecin, Yann Ajmo, que j'essayais de trouver depuis des mois et des mois. Et c'est Dr Roy qui nous a mis en contact puis il m'a dit merci. Et je suis tellement contente que vous m'ayez retrouvée. Dis-moi, je n'ai pas eu de nouvelles. Il a fini en 90. On n'avait pas de coordonnées. Écoute, il vient de se réengager. Fait que c'est la preuve que des fois, c'est juste, ça prend quelqu'un qui nous met en lien. Puis là, on réactive cette boucle-là. Puis c'est pas pour harceler, mais c'est vraiment de maintenir le lien puis de pouvoir vous inviter pour les conventants. Exact. Merci beaucoup, Méranie. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501